L'un des premiers aspects, c'est effectivement en rassemblant tous ces acteurs. Alors on va retrouver les acteurs publics, tous les organismes, les autorités de transport, les industriels, les ONG aussi, le privé de temps en temps, les industriels qui sont facialement très soumis et contraintes réglementaires. Donc on va mettre autour de la table, et ça a été notre rôle de bureau d'études, d'animer des ateliers avec toutes ces parties prenantes. L'un des points importants, c'est qu'effectivement on n'est pas dans le même niveau de perception, de prise de conscience et de connaissance de la pollution atmosphérique. Et donc il est parfois difficile, parfois hétérogène, de pouvoir discuter de sujets avec un niveau d'expertise important, avec l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne parle pas assez, et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment au niveau des décideurs, de remettre en avant le coût de l'inaction. Quel est le coût aujourd'hui à laisser finalement cette pollution atmosphérique au niveau où elle est aujourd'hui dans notre pays ? C'est un coût social extrêmement fort. On a maintenant des études extrêmement précises sur le sujet. Ce sont plusieurs millions et milliards d'euros qui sont un coût social, qui sont un grand nombre de morts prématurées. Donc il est vraiment très important que l'on réintroduise à la fois cet indicateur dans la planification et cette sensibilisation. Les autres aspects que nous avons rencontrés sont un petit peu le système d'empilement des plans que nous avons en ce moment en France, qui sont très cohérents d'un point de vue institutionnel. Le schéma Climat Air Energy qui pilote l'ensemble de la région et qui donne des grandes orientations. Les plans de protection de l'atmosphère dédiés à des territoires particuliers qui doit aboutir à des plans d'action directement pour la réduction des émissions polluantes. Et puis le lien avec les plans de déplacement urbain, les SCOT, donc les autres plans de planification. Et là, on sent encore une étape à passer en France sur le lien juridique entre ces plans qui peuvent être relativement contraignants dans la prise de décision et la mise en place d'actions sur le territoire. Il y a un certain nombre d'actions concrètes qui peuvent être mises en place, mais qui sont très liées à notre problématique aussi en France de prise de décision, et notamment au niveau territorial. Et je dirais que notamment le transport qui est une clé fondamentale sur cet aspect des émissions de particules et de dioxyde d'azote qui sont les deux polluants problématiques actuellement. La limitation de la mise en œuvre de ces actions est vraiment très liée à la décision qui implique à la fois l'État et les collectivités sur la redistribution des cartes des autorités de transport qui sont très morcelées ici en France. Pour moi, ça c'est une clé sur laquelle il faut qu'on travaille de façon assez rapide. Et deuxièmement, une capacité de financement des collectivités sur cette thématique de l'air. L'un des points sur lesquels on croit énormément chez EnviroConsult et sur lesquels on travaille systématiquement dans le cadre de ces actions pour les PPA, c'est de bien démontrer que l'indicateur R est un indicateur aussi important que le CO2 qui est devenu un peu, je dis toujours, un diktat du CO2, alors que je travaille très sérieusement dans le changement climatique, mais le CO2 a un petit peu mangé le reste de l'aspect atmosphérique et de la qualité de l'air. Et qu'aujourd'hui, il faut se servir de cette communication sur le changement climatique pour réinventer la partie indicateur de qualité de l'air et l'introduire dans la planification urbaine. Et vraiment que cet indicateur R, on en parle, on parle de ces plans, on vient d'en parler, mais que l'indicateur R soit opposable aujourd'hui pour la mise en place et le choix d'une infrastructure sur un territoire. Il est vraiment important et fondamental aujourd'hui, pour ne pas répéter les mêmes erreurs que dans le passé, que nous puissions au sein des collectivités avoir un indicateur R sur chaque projet, qu'il soit, il existe, honnêtement il existe dans les études d'impact, mais il est quand même relativement faible, il est faiblement utilisé, et qu'il soit aujourd'hui opposable réellement pour pouvoir réaliser et pouvoir regarder l'impact d'une infrastructure sur un territoire. C'est absolument fondamental et on sent encore la faiblesse de ces indicateurs, donc il est absolument impératif de le renforcer aujourd'hui.